Bonjour, bonjour et bienvenue aux vieux gamers, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes mardi et le mardi c'est un jour en I et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp. On live from the Appalach, voici tout de suite le 763ème épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous visite dans le camp de Kali Wally 97, appelons-la Kali. Alors que ce matin les enfants nous popons, nous popons dans la vallée toxique, vous reconnaissez les lieux bien sûr, à la couleur très blanche des lieux. Il y a au loin l'alligateur très vert de Wavy Willard, on est à côté de Klaxburg, de son centre de tiré le camp du jour, il est là les enfants. Alors, regardez-moi ça, cet empilement de bois, de planches, de lumière, de néon et une énorme éolienne tout au-dessus. C'est un camp de récup, récup total, on va voir que c'est totalement dans le style post-apocalyptique, pas de doute. Il est installé en fait au-dessus du dîner, puisqu'il y a un dîner ici, classique comme on en croise aussi dans Fallout 4. Et en fait, elle s'est installée tout simplement au-dessus, il y a une base, une base de fondation en bois qui encercle le vieux dîner en métal. Et puis elle s'est installée dans le dîner et au-dessus, on le voit, c'est marqué en lettres de néon, trading post. On voit qu'en dessous, ça a été renommé le lacside grill, le grill du bord de lac. Enfin, ce qu'il en reste, parce que ce n'est pas très ragoûtant, comme lac ici, beaucoup de panneaux publicitaires. On est dans la plus pure tradition capitaliste américaine. On nous dit qu'il y a des steams à vendre, on nous dit qu'il y a des guns, on nous dit qu'il y a des super bons plans là-dedans. C'est extraordinaire, il y a des néons qui nous disent que les amis sont les bienvenus. Il y a même du Nuka-Cola Quantum, etc., etc. Le tout, donc je vous l'ai dit, surmonté d'une énorme éolienne. On a également deux grosses antennes satellites, comme si on recevait encore quelque chose. C'est en même temps une antenne officielle, visiblement, de The Blue Ridge Caravan Corporation, puisqu'il y a leur bannière qui flotte allègrement ici. Le rendu extérieur ici est absolument génial. On va voir que le camp, il est même plus large que le dîner en lui-même. Là, je m'approche des fameuses pancartes. Vous avez le dîner, on va aller voir à l'intérieur vite fait. Mais regardez, sur le côté, il y a des postes de défense aussi d'installer, bien sûr, pour se protéger en cas de problème. D'autant que là-bas, il y a quelques fonds-jeux. C'est très classique dans la vallée toxique. Il y a une barricade quand même, un grillage surmonté de piques acérés qui sont là pour protéger le camp. On a un petit chariot, j'allais dire médiéval, peut-être pas exagéré. Un petit chariot du Far West, en tout cas, qui est installé à l'extérieur. Et puis, on a une tente ici. Tente de survie, une grosse tente modulaire sur laquelle se trouve une carcasse de voiture. C'est une cache, bien sûr, en fait, avec des meubles à glitch sur le côté. Il y a un cercueil posé dessus. Je ne sais pas qui est le défunt. On retrouve encore la pancarte, le bandeau de la Blue Ridge Caravan dans le fond. Il y a quelques cactus et caisses à outils qui sont empilées. On aurait pu penser qu'il y aurait la zone technique ici. Mais non, 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 pas du tout. À l'arrière, le trading post se révèle à nous. On a une fontaine de déchats sur le côté. Petite arche en ballon avec un découpe en carton du Volt Boy version Golden Boy. Avec des bag-oners, avec des chaînes en or autour du cou. On sent le capitaliste convaincu, le capitaliste qui a réussi. Et justement, ça nous amène à la zone commerciale, la vraie zone commerciale. Avec les différentes machines de vente, elles sont là. Autour de cette zone, il y a également une machine à voyages de Jaffar le Magnifique. Et puis là, pour s'installer et se détendre un petit peu, des chaises matelassées inclinables, pieds de poule marron et vertes, près d'un meuble qui est normalement plutôt un meuble de télé. Mais why not ? Avec des cactus dessus. Bon, c'est la petite zone commerciale. On peut aussi se restaurer en mangeant quelques menus pop-corns grillés par ici. Et on se retrouve, les enfants, à l'arrière du dinner. Toujours à l'arrière du dinner. Là, on est dans le décor original du jeu, par contre. Il n'y a pas de doute, la trouilloteuse est ici. Un petit poste de radio sur le comptoir. Quelques vieux... Quelques vieux... Non, ceux-ci sont également directement dans le jeu. On ne peut pas s'asseoir dessus. Donc, c'est vraiment pile le décor. Par contre, cet enchevêtrement de vieux pneumatiques, chaînés, eux, ils ont bien été rajoutés ici. Nous avons le poste d'armure assisté avec quelques encore caisses à outils à côté. Et puis, par ici, on va trouver un jacuzzi, les enfants. Alors, on nous dit, attention, il y a des crocodiles. Et on nous dit, danger de mort. L'eau est peut-être électrifiée. Attention, si c'est un piège à l'atomiste, c'est dangereux. Il peut y avoir des arcs électriques à tout moment. Et fait, Claude-François garantit, c'est peut-être un piège. Un piège à Alligator, qui sait, justement, peut-être. Et puis, à l'arrière, à l'arrière de cette zone, qui est complètement un vrai camp retranché, comme vous pouvez le constater. Vraiment, on a une broche ici, au-dessus d'un feu de camp. C'est pour faire à manger, bien sûr. De quoi fabriquer de l'alcool à côté avec le poste de brassage et de fermentation. De nouveau, quelques panneaux publicitaires qui viennent tout droit des différentes opérations quotidiennes. On a aussi les toilettes tout aussi rustiques que le reste, avec le ratop intégré. Et oui, pour vous gratouiller les fesses, c'est 100% naturel. Et puis, un petit espace repos. Ici, vous trouvez un petit canapé. Vous trouvez deux lits. Un deux lits militaire propre avec un drapeau américain dans le fond de la tente. Elle aime bien placer des éléments, des drapeaux ou des bannières dans le fond de la tente. Dans le fond des tentes, c'est pas mal du tout. Et puis, pour la lumière, des ampoules de cash par ici. Une caisse pour ranger des ingrédients et l'autre de la nourriture. Et oui, il y a vraiment la totale camp retranché. Vraiment, puisque c'est totalement clôturé. C'est totalement ceinturé de murs barricatés, de clôtures de fortune, comme ça s'appelle. On a même une douche. D'ailleurs, elle a failli passer inaperçue. Cette douche, elle est tellement rustique. Elle se fond tellement dans le paysage. Quand on est dans un camp de récup comme ça, que c'est à peine si je l'ai aperçu. C'est sûr qu'on aurait eu la magnifique douche de l'année dernière. Alors celle-ci, premium, ça se serait vu directement. Mais là, dans cet environnement de récup, c'est juste parfait. Écoutez, ça c'est le ponton du jeu original. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser, les enfants, au dîner en lui-même. Et à ce qu'il y a au-dessus, parce qu'il y a pas mal de choses au-dessus. Mais d'abord, on va faire une petite partie de derby, les enfants. Je parie sur le cheval vert. Oui, je parie sur le vert. Regardez ce derby métallique. Une des deux nouvelles attractions. Une des deux nouvelles machines que nous avons à notre disposition. Oh, mon cheval est bien parté. Non, non, c'est le jaune qui l'emporte. Aïe, 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 aïe. C'est le jaune. Le mien a d'ailleurs fini dernier ou avant-dernier à peu près. Et ça va m'apporter, vous le savez, un bonus. Voilà, j'allais dire, mon bonus, il n'est pas là. Et ça va m'apporter un bonus d'intelligence de plus 2. Il y a une deuxième machine, machine à bras de fer, à débloquer plus tard dans la saison, en fin de saison, qui doit apporter, me semble-t-il, du charisme. Convertisseur de munitions par ici. Et puis, on aura fait tout le tour du camp retranché. L'occasion d'aller jeter un petit coup d'œil à l'intérieur du dinner lui-même, de l'Aggside Grill, du grill du bord de lac. Ici, il n'y a rien de particulier. Par rapport à d'habitude, on a un restomobile ici. Ce restomobile dans lequel on peut éventuellement, possiblement, peut-être, looter une part de tarte préservée. Mais non, il ne fait pas partie des deux restomobiles à privilégier pour avoir une plus forte chance de looter la part de tarte. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Si vous voulez en savoir plus, l'intérieur n'a pas été du tout retravaillé. Il est tel quel. Par contre, on va monter, les enfants, parce qu'on a l'escalier sur le devant et on va aller découvrir ce qu'il y a à l'étage, ce qui a été installé au-dessus du dinner. Toujours la récup, toujours du bois partout. Là, vous avez une scrapbox avec une lampe anti-moustique rayant de la mort. Et puis, la zone technique commence ici avec cet établi de chimie en surplomb du dinner. Regardez l'espace complètement custom, l'espace complètement recyclage, l'espace complètement post-apocalyptique, vraiment. Quant de survivants, on a différentes caisses, caisses à outils, caisses en bois. On a un vieux coffre-fort surmonté d'une lampe de libérateur. Ici, des vieux casiers à tiroir avec des valises à côté d'autres caisses. Et puis, il y a un petit canapé. C'est un canapé moche posé sur un tapis tout aussi moche qui était offert aux abonnés Fallout First il y a quelques mois de ça. Je suis très moche, personnellement. Mais bon, visiblement, on le croise quand même assez souvent. Certains joueurs aiment ça. Moi, j'ai du mal, mais bon, pourquoi pas ? On a par contre une magnifique enseigne au nez en Fallout 76, New Home, nouvelle maison. C'est un squelette de rataupe qui sert là de... Je ne sais plus comment on appelle ça. C'est terrible. Un carillon d'os en os de rataupe, en fait. Et puis, on a même une tête de... Vous le voyez, d'écorcheur à côté. On a une porte vers l'intérieur, mais je vais finir d'abord de visiter l'extérieur puisque l'extérieur de cette terrasse, c'est la zone technique établie ici. Alors, ce n'est pas un établi utilisable. Ça, c'est l'établi d'Enguyen qui est dans mon dos. Je sens, il est derrière moi. Regardez ça, il me regarde. Donc, cet établi n'est pas du tout utilisable au skin Voltec. Il y a des cactus dans des bérils de matériaux radioactifs. Et puis, ici, on a laissé la petite table pour la petite déco. Lampes, petits champignons luminescents. Et puis, à côté, un presse-papier. Oui, 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 l'arme. Une arme contondante, comme on dit dans le jargon. De l'autre, on est vraiment plus sur de l'opérationnel puisqu'on a l'établi d'armure qui a le bon goût de ne pas être glitché dans le meuble à glitch de l'autre côté où il y a différentes caisses. Et je m'attends à trouver le reste de la zone technique. Mais non, en fait, c'est une zone technique éclatée. On a l'établi de chimie quand on arrive à l'étage. On a l'établi d'armure ici. Et c'est tout. Pour le reste, il va falloir que l'on aille, tout simplement, les enfants, vous l'aurez compris, à l'intérieur. D'ailleurs, cette vieille porte, il n'y a pas une faute de goût. C'est des vieux murs en bois. C'est du vieux sol en bois. C'est une vieille porte de récup. C'est un vieux canapé. C'est un tapis moche. Vous avez la totale. On est totalement raccord dans le thème. Et là, ici, à l'intérieur, le mur, c'est un mix de bois et de vieilles taules ondulées. On retrouve des panneaux de chez Voltec un petit peu abîmés, jaune et bleu, bien sûr, au-dessus du lit. Un lit, c'est un vieux lit de récup posé sur un vieux tapis de récup. Tout est en récup. Donc, c'est parfait. Vieille cache militaire. Toute une série de petites peluches qui, elles, sont plus premium. Mais bon, on peut trouver des petites peluches un peu partout dans les Appalaches. Donc, pourquoi pas celle-ci ? On a une peluche de Colosse Wendigo. On a la petite bramine bleue, la grenouille, le mini Chipsquatch, l'alien qui est posé sur le lit. Groniac, le Mister Peeble, le Futur Boy, le lapin de Pâques, le petit alligator de W.W. Willardé et le célébrissime Silver Shroud. Dans l'angle de la pièce, on a même de ce côté-ci un petit prévisentoire à bouteille Nuka-Cola qui est abîmé, mais il n'y a pas de bouteille dessus. Vieux lavabo rustique, parce que même là, vous voyez, dans le choix du lavabo, c'est volontaire ce lavabo. Ce n'est pas le lavabo propre. Ce n'est pas une belle fontaine toute neuve. Non, non, c'est un vieux lavabo rustique qui s'intègre parfaitement dans l'ensemble en post-apo, en l'ensemble récup. On nous dit d'ailleurs que l'eau n'est pas tout à fait potable. Je crois que c'est ce que ça veut dire. À côté, on a un vieux bureau avec toute une série de shops dessus. Alors, on a à la fois des shops de saison et des shops communautaires. Les shops communautaires, c'est celles qui sont aux extrêmes. À l'extrême gauche, c'est la shop de la Fashion Art. À l'extrême droite, celle de la semaine de la viande. Et entre les deux, vous avez les saisons 2, 3 et 4. Donc, ce camp est relativement ancien, visiblement, avec un fusil de chasse à lunettes au-dessus. On a même un petit ventilateur qui a été rajouté pour les nuits d'été trop chaudes, comme c'est le cas en ce moment. Empilement de valises par ici. Une cible de fléchette par-dessus pour se détendre un peu en fin de journée. Et derrière, cette vieille porte pourrie, elle aussi totalement dans le thème. On a une petite terrasse à l'arrière où on retrouve un poste de défense pour s'assurer qu'il n'y a pas de menaces à l'horizon. D'autant plus que sur cet étang-là, à côté-là, c'est pas rare qu'il y ait une reine des fangeux qui traînaille dans le coin. Et puis, derrière moi, un autre escalier qui va nous permettre de monter au deuxième niveau. Je vais refermer. D'abord, je vais aller voir au bout. Il nous reste le petit coin ici, sur lequel vous avez une grosse cache nucléaire, Winter Orange, et vous avez l'établi d'armes. Donc, vraiment, la zone technique, elle est éclatée. Armure et chimie sur la première terrasse en arrivant. Arme de ce côté-ci. C'est assez étrange comme choix, mais bon, c'est pas la première fois qu'on le voit. La zone technique est éclatée. C'est pas vraiment mon truc, moi. Mais après tout, après tout, pourquoi pas ? Je grimpe d'un cran. Là, la suite encore de la zone technique, justement, avec l'établi de bricolage, cette fois-ci, près d'une série de casiers pour pouvoir se changer. Et puis là, c'est la petite zone détente. Eh oui, c'est la zone. C'est la terrasse pique-nique, les enfants. La terrasse tranquille, collection de figurines Volt Boy. Ici, encore un vieux coffre-fort surmonté d'un jacques-lanternes. C'est pour une petite luminosité le soir quand on se détend. Ah oui, on peut se prélasser agréablement sur ce fauteuil customisé en vieille bouée de Wavy Willard, rapiécée d'ailleurs la bouée. Incroyable. Belle, belle, belle composition. Tout en récup des vieilles chaises, des vieilles tables. Et dans le fond, il y a même un vieux sac de frappe et un banc de musculation à côté. Et là encore, le choix des tapis, des vieux tapis pourris. En fait, c'est une manière, je dirais, de vraiment mettre en valeur et de magnifier tous les items pourris du jeu. Parce que si on essaie de faire une belle maison, qu'on utilise ce type de tapis, on dit « Oh, c'est moche ». Si par contre, vous faites clairement un camp entièrement fait de matériaux comme ça, en récupération, eh bien, ça passe nickel. Et au contraire, ça paraît même très très bien. Et réussir ce genre de camp sans faire d'accro, sans faire de faute de goût, sans faire d'erreur, c'est vraiment bien. L'agencement est très atypique. La déco, elle est totalement dans le post-apo, elle est totalement assumée et elle est très bien réussie. Et au final, ça nous fait un camp retranché qui est, alors, je ne dirais pas de toute beauté, vous connaissez l'adage, dans ces cas-là, c'est moche, mais c'est fait pour. Et c'est très bien réussi, surtout que ça s'accorde parfaitement avec le décor du jeu, en bordure de lac, avec l'espèce de hangar à bateau à moitié effondré derrière. Tout ça s'intègre parfaitement dans le décor. L'usage du dîner aussi autour. On rajoute une couche, c'est vraiment bien fichu. C'est une manière de vraiment composer avec l'existence, c'est-à-dire vraiment de se dire, voilà, je suis un survivant, je vais faire un camp retranché pour me protéger, un camp de récup, et je vais réutiliser un endroit existant, et puis je vais y construire une barricade, enfin, des barrières, des murs de protection autour, installer une terrasse au-dessus, etc. Et c'est vraiment bien fichu. Alors, elle était là tout à l'heure, la propriétaire, mais elle a pu l'air d'être là, et c'est fort dommage, parce que j'aurais bien aimé... Ouais, elle est partie. Elle est partie, mais c'est dommage, j'aurais bien voulu lui dire que j'ai vraiment beaucoup aimé. Regardez, en plus, vraiment la beauté de la façade, j'ai envie de vous dire. Regardez comme ça rend bien de nuit, quand vous arrivez avec tous les néons, toutes les lumières, toutes les affiches, c'est vraiment top. Il y a un bel agencement et un très, très beau travail. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Peut-être que ce n'est pas votre type de camp, peut-être au contraire que vous adorez ce type de camp. Allez-y, dites-le dans les commentaires, discutons-en, dites-moi ce que vous auriez fait, vous, si vous avez d'autres idées, peut-être pour aménager l'endroit ou si ça vous donne des idées pour venir vous installer près de Clarksburg, pas Clarksburg, non, on file des claques à... Ouais, non, non. Clarksburg, dans la vallée toxique, si ça vous donne envie de vous installer par ici, pourquoi pas ? Après tout, peut-être, peut-être, je voudrais faire la promotion des zones périphériques que sont la vallée toxique, que sont le Bourbier, que sont la Tourbière. Alors la Tourbière, un peu moins, parce qu'avec l'événement notamment de la Rennes-Suffierie, il y a pas mal de camps par là-bas, ou que ce soit la Cendria. Mais bref, il n'y a pas que la forêt, les rocheuses dans la vie, les enfants, il y a aussi la vallée toxique et il faut venir s'y implanter. En attendant, c'est le terme de cette visite. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, le pack YouTube. Pouce, partage, abonnement, cloche et commentaire. Je vous souhaite une excellente journée. Un très, très bon mardi et je vous donne rendez-vous en live dès 17h pour le 5 à 7 traditionnel sur cette fois-ci, non pas les visites de camp, mais les constructions de camp. On est toujours sur le thème un trait dans le ciel. On va bientôt le terminer. D'ici, je pense, 2-3 semaines. Ce sera terminé, fini. Il faut qu'on réfléchisse au thème suivant sans doute dès maintenant. Et puis, bien sûr, pour ce qui est de la prochaine visite, eh bien, dès demain matin, mercredi. Le crudis, c'est un jour en I. C'était Papillon Live from the Appalach. À vous les studios. Ciao. Sous-titrage ST' 501